Mme Mbambam Mbamadou, coordonnateur du RHDP à la ville commune du Sud-Captu, M. le secrétaire général adjoint du Concorde chargé de la ville de Tchassa, cadre du RHDP, M. le chef de communauté du chef du village, Mesdames, les représentantes et femmes du RHDP à la ville, militants et militantes du RHDP, Mesdames et Messieurs les amis de la presse, camarades membres de la direction politique nationale, distingués personnalités, militants et militantes du PHDCI. Avant tout propos, je voudrais tout d'abord vous dire un très grand merci pour cette mobilisation exceptionnelle. Et vous excluez notre joie immense pour ce moment de communion partenelle et intense autour du PHDCI, du RHDP et autour de l'œuvre d'un nombre d'exception, sous l'excellence, M. Alassane Ouattara, président de la ville de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, nous le savons tous, est le grand inspirateur et partisseur de l'émergence de la Côte d'Ivoire. M. le coordonnateur du RHDP à la ville, le PHDCI est très heureux de vous savoir à ses côtés, à ses instants très particuliers. Je voudrais donc saluer votre présence distinguée, encore une fois votre présence effective à nos côtés, et nous honore grandement. M. le coordonnateur du RHDP. D'un fonds à la ville, où elle a été pendant plus d'une décennie, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui tout autre pays. Une métamorphose entamée depuis la fin de la crise socio-politique. En 2011, un pays que certains qui l'avaient quitté au début des années 2000, ou que avant 2010, ont du mal à reconnaître. D'autres se merveillent des progrès socio-économiques réalisés, parlant des véritables renversements des situations dans tous les secteurs. Approvisionnement en eau potable, disponibilité en gaz butane, réhabilitation des pistes rurales, construction de 127 collègues de proximité, électrification d'environ 5 000 localités en novembre 2018. On notera également l'abonnement de 408 882 ménages à électricité, grâce à un paiement initial de 1 000 francs CFA, la remise à clé de 4 702 logements sociaux en 2017, la construction de trois sections de santé, la construction des universités de Talois, de Corrego, de Main et j'en passe, la liste des réalisations depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara est longue. Des hôtels de standing poussent ici et là. Quand vous allez à l'aéroport d'Abidjan, vous voyez à Dusson Blu, au Nuno Hôtel, vous voyez sur le boulevard VGE, à Zalaï Hôtel, Signe Hôtel. Une classe de plus en plus importante émerge avec ses habitudes de consommation, d'où la création de plusieurs centres commerciaux ultra-modernes. La pénétration du numérique explose. Les smartphones ne sont plus l'apanage d'un seul au cadre de l'administration ou du secteur privé. On en retrouve aussi avec des modestes commerçantes depuis juillet, le produit juillet du marché pour Aigamé. À Abidjan, de nouveaux cafés et patisseries ouvrent à presque tous les carréfous qui ont ainsi des emplois. L'aéroport d'Abidjan, devenu le hub de la sous-région, a franchi le cap de 2 millions de passagers. La société de transport abidjanais Soutra propose de remettre le Wi-Fi dans certains de ses autobus. A mis tous les ziboriennes à deux RHDP, à mis tous les ziboriennes à moquer dans le bateau RHDP. Quels seront vos talents pour 2020 qui s'annoncent en tant que parti politiquement du RHDP ? En tant que parti politiquement du monde, notre objectif, c'est de reconquérir le gouvernement, à démontrer, c'est d'appuyer le RHDP, appuyer, soutenir corps et âme du président de l'Assemblée Ouattra pour que la Côte d'Ivoire continue de développer, continue ce qu'il y a de procéder. Très à l'Assemblée Ouattra. Donc l'avance, c'est d'adminer tous les Ivoiriens à se soutenir à l'Assemblée Ouattra l'Ubem-Saint-Oula. Ce que j'ai dit là-dessus. Moi, je voudrais poser ma question, est-ce que vous êtes pour un troisième mandat ? Au moins, pour toi, je vous ai décidé. Ce que j'ai dit là-dessus. Merci.